Bonsoir à tous. En ces temps troubles, nous savons quand nous prenons l'antenne, mais on ne sait pas quand on la rendra. Alors ce soir, face A, face B, spécial confinement, épisode 5. Si vous ne savez pas quel jour nous sommes, nous sommes le vendredi 27 mars 2020, jour 10 du grand confinement. Aujourd'hui, mes frères, nous sommes en guerre. On nous l'a dit, on nous le répète, c'est la guerre. La guerre avec sa ligne de front, ses soldats, ses victimes, ses héros, la guerre comme dans les films, comme dans les livres d'histoire, comme dans les jeux vidéo. Si vous pensiez être sorti du temps où l'Europe entrait en guerre tous les 5 ans, vous vous êtes trompé. Ici, la poudre chante encore à l'heure des assauts. Et tout européen regrette au fond ce temps béni où son influence se mesurait à la longueur de son canon. Oui, parler de guerre, ça nous hérisse le poil. Le soldat qui sommeille en chacun de nous se réveille. Le citoyen, quant à lui, entre en hibernation, en confinement. Alors ce soir, nous danserons sur la guerre, celle du Vietnam. Et nous verrons qu'il ne suffit pas d'avoir les cheveux longs pour changer le cours de l'histoire. Et en parlant d'histoire, nous sommes les victimes de l'histoire qui s'abat sur nous. Nous avons subi le 11 septembre 2001. Nous avons subi la crise de 2008. Et bien qu'il n'y ait pas eu ici de munitions ni de bombardements, on a quand même subi la mobilisation générale que nos gouvernants ont appelée « austérité ». Nous avons subi la lutte contre le terrorisme avec l'état d'urgence en 2015. Et voilà désormais que 2020 vient à peine de sonner et que nous devons déjà repartir en guerre. Mais cette fois, l'ennemi est encore plus invisible qu'un terroriste. Car l'ennemi est un virus, que dis-je, un virus extrêmement contagieux qui, bien souvent, est asymptomatique. Alors heureusement, pour ce conflit, les citoyens resteront chez eux. La ligne de front, c'est l'hôpital. Les soldats, le personnel soignant. Et voilà pourquoi nous applaudissons nos soldats et comptons chaque jour nos morts. Mais moi, je m'interroge. Je m'interroge parce que la guerre, en tout cas, celle qu'on nous apprend à l'école, ce n'est pas ça. Pour moi, la guerre, c'est ça. Ou pour les plus nostalgiques, éventuellement, ça. Les renforts arrivent à Alger. Un pont aérien va être établi qui poursuivra sans discontinuité ce transfert de force. Il s'agit avant tout de maintenir l'ordre, sans lequel il n'y aura ni réconciliation, ni pacification. C'est la volonté affirmée du gouvernement. Mais ça... Chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Non, je ne pense pas que ça, ce soit la guerre. Parce que la lutte contre une épidémie ne peut pas être une guerre. Et d'ailleurs, le soldat et le médecin, normalement, ont un rôle assez différent. Le soldat tue, le médecin soigne. En faisant du personnel soignant les combattants de ce nouveau conflit, on ne veut plus soigner les gens, mais tuer le virus. Or, le rôle du médecin, ce n'est pas de tuer, mais de soigner. Alors, pour ce soir, je vous propose Country Joe and the Fish et ce tube contestataire contre la guerre du Vietnam. Ce groupe se fera surtout connaître pour leur participation au festival de Woodstock, où ils avaient électrifié la foule avec leurs chansons. Pour tous ceux qui pensent que la guerre est vaine, pour tous les nostalgiques d'un temps où le pacifisme n'était pas une croyance, mais une idéologie, Country Joe and the Fish, I feel like I'm fixing to die, rag. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 !